C'est quoi le stress? Ça c'est la question que j'ai demandé pour mon projet de l'heure de génie. Et ça c'est la question que je vais répondre à aujourd'hui. Alors j'ai trouvé sur l'internet que la définition de stress est l'état de tension mentale, physique ou émotionnelle qui résotrent des circonstances défavorables ou très exigeantes. Comme j'ai déjà parlé d'eux dans ma huitième poste de blog, quand nous sommes stressés, l'hypothalamus qui est à la base du cerveau est responsable de répondre à ce stress. Lorsqu'une réponse au stress déclenche, il envoie des signes aux deux autres structures, la grande pituitaire et la médule surrénale, qui sont responsables de faire la fight-or-flight response par les bras du cortisol qui vous rendent prêts à réagir. J'ai juste parlé de comment nous réagir au stress, mais maintenant je vais parler de comment le stress est causé. Alors le stress est surtout causé par des situations difficiles comme le divorce, la mort de quelqu'un aimé, la perte d'emploi, l'augmentation des obligations financières, le mariage ou la maladie. Le stress peut aussi être causé par des problèmes émotionnels, comme la dépression, l'anxiété, la colère, la culpabilité et une faible estime de soi. Le stress est vraiment difficile de traiter avec. Et si on a trop, nos comportements tants, nos corps et nos cerveaux peuvent être affectés d'une façon normale. Donc si tu as plusieurs de ces symptômes suivants, c'est bien de trouver des autres. Les symptômes comportementaux de stress sont de manger moins ou plus, des éclats en couleur, le retrait social, la difficulté de dormir, s'occuper moins de ton apparence et d'essayer d'éviter des situations difficiles. Les symptômes physiques sont un mal de tête, le mal de l'estomac, une faible consommation d'énergie, la constipation, les rhumes, la sécheresse de la bouche et des muscles tendus. Des symptômes émotionnels de stress sont la tristesse, la colère, l'anxiété et la dépression. Après quoi j'ai appris, le stress est quand ton corps et ton cerveau souffrent d'une situation difficile, de traiter avec et en résultat, nous sommes affectés dans les façons mal. Mais il y a des façons d'éviter le stress ou de te calmer quand tu es stressé et si tu veux ne sais plus à peu de ça, tu peux regarder sur mon blog. Merci pour regarder mon TED Talk et j'espère que vous maintenant savez quoi le stress. Sous-titrage Société Radio-Canada